bonjour à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour réaliser ensemble donc une petite carte sur le thème d'halloween vous savez que je fais un échange donc sur le thème d'halloween et donc je vais faire plusieurs petites créations d'halloween je trouve ça tellement sympa j'aime bien moi ces petites choses là je ne sais pas pourquoi entre noël et halloween c'est des thèmes que j'aime beaucoup donc j'ai préparé un petit peu mon matériel à l'avance donc je vais utiliser trois planches de tampons que j'avais eu en partenariat avec la boutique de globeland je vous remets ici je vous remettrez également le lien sous la vidéo mais j'avais pris beaucoup de planches de tampons comme ceci sur le thème d'halloween donc je vais me servir de celle ci avec les toiles d'araignée je trouve ça trop sympa j'ai je vais utiliser également cette planche ci avec le happy halloween voilà donc je l'ai déjà utilisé pas mal de fois malgré que je les ai nettoyés en fait il reste un petit peu pas tâché mais on voit que la couleur à la change voilà comparé à ce que je n'ai pas encore utilisé et ici je vais tout simplement utiliser la petite araignée qui est ici voilà pour cette planche est vraiment des choses vraiment très très sympa donc voilà ce que je vais utiliser évidemment je ne vais pas les tamponner tout de suite puisque j'ai fait à l'avance mes petites découpes à la cricut voilà comme ça j'en ai plus qu'à venir tamponner par dessus donc ça je vous en ferai donc un tuto vous allez voir que c'est vraiment tip top j'ai fait différents petits essais et franchement c'est voilà le rendu que ça fait une fois qu'on tamponne et découpler les petits embouts et non après on n'a plus qu'à venir découpé et découpé et non on n'a plus qu'à venir tamponné donc les petites serignées ici voilà je passe vite fait puisque je vous en ferai donc un tuto je pense juste derrière cette vidéo donc pour cette carte il me faudra donc une base de cartes blanches de 10 par 15 cm tout simplement pour tamponner ma petite toile d'araignée pour la tamponner je vais utiliser de la versafine et pour ma base de cartes j'ai pris du papier orange que je vais venir tout simplement superposer ceci comme ça voilà pour agrémenter un petit peu l'intérieur de ma carte je vais prendre donc un petit washi tape sur le thème d'halloween et comme là les temps enfin les découpes sont en noir je vais tout simplement faire de l'embossage à chaud donc je vais tout simplement utiliser de la versa marque et de la poudre à embosser de chez artemio de la couleur white donc j'ai pris mon it gun et de quoi une petite coupe elle de quoi y ramasser le petit coussin anti statique ça c'est très très important et tout simplement une petite planche de tamponnage où on a la petite mousse ici qui va nous permettre de bien tamponner donc ça c'est de la marque we are memory keepers voilà pour tout le matériel dont je vais me servir donc c'est parti on va déjà venir mettre ça hop de côté et là on va venir tout simplement tamponner donc notre petite toile d'arrivée pour le tampon de fond je vais utiliser donc la planche de chez we are memory keepers donc c'est la précision presse qui est un peu la même que celle de la stand plate forme de chez team holes sauf que celle ci est beaucoup plus petite elle fait pareil elle fait deux en main c'est à dire qu'on peut l'utiliser pour les tampons clear mais aussi bien pour les tampons mousse ce qui est bien sur cette planche c'est que il ya des petites grilles qui permet de bien positionner notre temps bon alors je sais pas si vous allez voir mais normalement on a des petits aimants qui sont donc avec cette planche qui sont fournis avec cette planche mais j'ai pas pu les utiliser parce que ma feuille que j'ai coupé et à la même dimension que le temps il aurait fallu que je la coupe un petit peu plus grande pour pouvoir la tamponner et la redimensionner par la suite mais c'est pas grave vous voyez que j'y arrive très très bien puisque j'ai tout simplement positionner donc mon papier en suivant les grilles donc ça c'est vraiment une planche que j'adore on peut vraiment d'utiliser pour tout et en plus celle ci est fourni avec tout simplement un tapis mousse qui permet de bien adhérer le tampon donc ça c'est tip top et en plus de cette planche qui est bien c'est que si un petit point que vous avez oublié par exemple là quand je veux tamponner il ya un petit point que j'ai pas tamponné et bien c'est pas grave je repositionne donc ma planche et je viens appuyer à l'endroit où il manque un petit peu d'encre non non je vais tout simplement utiliser donc de la poudre antistatique il en existe plusieurs sortes j'en ai un de la marque we are memory keepers ça fonctionne exactement pareil j'avoue que c'est quand même bien utile puisque ça évite que des petits éléments de poudre s'accroche par endroits je vais également les tamponner avec de la versa marque pareil il en existe plein de sortes donc utiliser ce que vous souhaitez par la suite je vais tout simplement y déposer donc de la poudre en de la artemino donc c'est la couleur white et j'hésite pas en maître vous pouvez limite vider votre peau ce n'est pas grave puisque moi j'ai tout mis dans une coupe elle si vous n'avez pas de coupe elle vous pliez une feuille en deux vous déposez vos éléments et vous pouvez ramasser donc les actions excédent de poudre par la suite là je peux pas les ramasser à la main parce que sinon je vais enlever donc la poudre donc je vais tout simplement utiliser donc une petite pince pareil vous pouvez en trouver toutes sortes et je viens secouer mes petits éléments pour enlever les excédents de poudre donc une fois que tous les éléments sont passés donc au hit gun je vais tout simplement y mettre tout simplement du ruban adhésif de chez craftelier franchement celui ci il est pas mal il ya différentes tailles j'avoue que je fais que l'acheter celui ci il me convient très très bien il colle très très bien et en plus vu qu'il ya différentes tailles il s'adapte pour plein d'éléments on souhaite coller donc là je colle mon élément de dessus de carte sur ma carte et ensuite je vais tout simplement j'essaie de bien le centrer quand même et ensuite je vais tout simplement y déposer donc mes petits éléments en 3d sur ma carte mais également y déposer donc du washi tape vous allez voir que plus tard dans la vidéo le washi tape je vais en mettre qu'une partie sur ma page de ma carte orange et une autre que je vais tout simplement recouper un morceau de papier blanc de la même dimension que mon fond de carte rien ne vous empêche que sur votre fond de carte 10 m de la couleur ça ça sera à vous de voir moi là je trouvais qu'avec le papier orange dessous je trouvais que ça ressortait bien donc j'avais pas besoin d'y mettre de la couleur le la mousse 3d provient donc de chez action c'est les gros ou l'eau s'il ya que celle ci que j'aime bien après vous pouvez utiliser de la mousse 3d basique mais je vous conseille de pas mettre trop d'épaisseur là par exemple celle ci elle fait à peine à peine un millimètre donc c'est vraiment très très fort c'est juste histoire de donner quelque chose de avec une un peu de relief donc j'en installe deux partout je mets sur mon élément de happy halloween et sur mes petites araignées également avant de tout coller je vais tout simplement installé mes petits éléments sur ma carte afin de voir où je vais réellement les installés ici j'ai tout simplement installé donc mes petits washi tape comme vous avez expliqué une partie sur le côté orange et une partie sur un fond de papier blanc voilà ce que ma carte donne en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je me retrouve plus tard bye bye